Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cine Files pour cette nouvelle analyse et aujourd'hui je vous propose une petite analyse d'encore du jeu vidéo, d'encore une cinématique Dungeon Keeper, un jeu vidéo, un jeu de stratégie, de tactique sorti en 1997. C'est une analyse très ancienne, aussi ancienne je crois que celle que vous aviez avant, The Last of Us. Pas grand chose à dire sur la scène au final, sur la cinématique mais de l'observation, mais pour être, on va dire, exhaustif et surtout pour vous présenter aussi des fois un peu des échecs, des échecs d'observation, je veux dire par là que je pourrais typiquement pour des vieilles analyses qui ne montrent pas grand chose, vous évitez de le montrer, mais les échecs et les choses pas très inspirées, ça se montre aussi. Je ne suis pas là pour avoir une image clean, oh là là, il fait que des supers analyses et tout ça, non, 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 non. S'il y a des choses qui sont de mauvais choix ou des observations qui ne mènent pas à grand chose, eh bien je pense que ça doit se montrer, histoire d'être aussi complet, d'être pas un petit peu frustré, oh je devrais peut-être la refaire et tout ça, non, non, non. Je vous la fournis, je vous la fournis bien sûr dans un lien présent dans la description de la vidéo, tant donné qu'il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup, comment dire, de droits d'auteur potentiel sur une cinématique d'un jeu aussi vieux. Je pourrais la mettre sur YouTube, mais ce serait un peu bizarre, ce serait un peu tâche qu'une vidéo pas très inspirée ait le droit d'être sur YouTube et pas les autres. Donc pour faire, comment dire, preuve d'uniformisation d'upload, je vais procéder aussi pour des vidéos qui a priori n'auraient pas de droits d'auteur. Je vais fonctionner de la même façon et j'en suis désolé. Voilà, que ça soit une vidéo qui renvoie un lien, c'est un peu minable, mais en même temps, si je veux m'exprimer comme il faut, vis-à-vis du montage, des références et tout ça, je dois procéder de cette façon. Ce qui se passe sur d'autres chaînes reste un mystère et de toute façon, les gens qui travaillent avec des extraits de films, comme par hasard, quand il s'agit des droits d'auteur, ils ne communiquent sur rien du tout. Donc je pense qu'ils sont autant dans la panade que moi, sauf qu'ils n'en parlent pas. Et puis, vous savez, on a beau se protéger autant qu'on peut, ne serait-ce que pour des screenshots ou des affiches de films, on peut se faire striker. Moi, j'ai un merveilleux exemple actuel avec l'île aux pirates qui est bloquée pour cause juste de screen. Il faut que je fasse appel et je ne sais pas si la vidéo va se faire à nouveau strike ou non. C'est une grande question. Au pire, je la ré-uploaderai. Et il y a une autre vidéo qui n'a toujours pas été ré-uploadée, mais je devrais essayer de le faire. Mais c'est fort probable que je sois obligé de faire encore un petit extra pour protéger encore davantage la vidéo. C'est Dragon Blade. Donc le film d'aventure chinois qui, pour des raisons très obscures, a été l'objet d'un strike, carrément d'un strike de blocage et tout ça, plusieurs fois d'affilée. C'est-à-dire que je l'avais déjà ré-uploadée une fois, ça n'avait toujours pas marché. Donc je vais ré-essayer un moment. Je veux quand même vous proposer tout ce que j'ai pu faire. Mais voilà, il y a quand même mes petits problèmes. Bon, ça reste contraignant, mais le contenu que je peux fournir a toujours la possibilité d'être vu. Et c'est ça qui est le plus important. Vis-à-vis de ce qui se passe sur la chaîne, je vais peut-être encore publier une analyse. Ça dépend. Il y aura très très bientôt sur la chaîne, probablement la semaine qui arrive, la critique de Joker. C'est pas trop tôt. Je l'ai enregistré avec Arthur. J'étais très content de ce qu'on avait fourni ensemble. On a plus de 3h d'enregistrement. 3h40 précisément. Et j'ai ré-dit tout ça à peu près 2h20. J'ai enlevé plein de trucs, comme d'habitude. Je repasse derrière l'enregistrement pour enlever toutes sortes de petites choses et de digressions. Et vous aurez bientôt la vidéo. Enfin, c'est pas trop tôt parce qu'on aurait dû enregistrer un mois après la sortie du film. Et on est en 2021. Voilà. Et ensuite, il y aura aussi la semaine prochaine sur la chaîne YouTube Microciné. Quelque chose où j'interviendrai. Bien sûr, je posterai ces vidéos-là sur Facebook. Et je suis absolument ravi de pouvoir participer à certaines de ces émissions. Et une première commencera la semaine qui vient. Voilà pour les nouvelles. Je vous laisse avec cette petite analyse. Je vous remercie du soutien, des commentaires. Là, j'ai eu quelques commentaires récents sur des films de Disney. Ça m'a bien fait plaisir. Merci vraiment beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501